On est ravis, plutôt on est très ravis, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas on est vraiment honorés de te recevoir. Sûrement pas. On sait que t'es l'un des premiers combattants. Dans le 42 ça se dit, ouais, en effet, dans le 42 ça se dit. Il y a des gens du 42 ? On est très honorés de te recevoir ce soir, donc un grand merci déjà pour t'as venu. Merci à vous. Voilà, il y a beaucoup de questions, parce qu'au-delà de ta carrière sportive, il y a aussi le fait que tu es très présent sur les réseaux sociaux. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Un petit peu. On te rejoint aussi, et donc on a pas mal de questions à te poser. Mais la première question, en fait, on va tout de suite commencer par, on va dire, ta carrière de sportif en MMA. Et Adrien, il y avait une question très importante à te poser. Moi c'est plutôt l'avant carrière, plutôt, parce que voilà, Mathieu a résumé ton grand palmarès. Mais moi la question que je me posais, c'est plutôt avant d'en arriver là, ta jeunesse, quand t'étais môme, gamin, enfin adolescence, je ne sais pas. En fait, la question que je me posais, c'était si t'étais quelqu'un plutôt de bagarreur, qui aimait un petit peu faire des combats de rue. La bagarre, comme on dit. La bagarre, la bonne bagarre des familles. Ou plutôt, justement, si t'étais quelqu'un, on va dire, un peu timide, qui n'avait pas trop confiance en soi, et qui du coup s'est inscrit dans une salle de sport, justement, pour prendre cette confiance en lui, quoi, tu vois. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui t'a emmené à vraiment t'inscrire ta première inscription dans une petite salle pour y aller, quoi, tu vois. Bah je dirais, c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire, j'étais bagarreur, j'étais dans l'affrontement. Oh là, il était là. En même temps, j'étais quelqu'un de timide, et je le suis toujours timide, réservé. D'accord. Et ouais, le fait de faire des sports de combat, ça m'a permis de m'extérioriser. De prendre confiance en toi. Ouais, ok. Ouais, donc t'étais quand même quelqu'un vraiment, enfin, qui aimait quand même déjà aller au combat, quoi, qui aimait un petit peu chafouiner, comme on dit, quoi. Ouais, ouais, je pense que... Si ça se présentait, tu disais pas, non, quoi ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que j'ai eu une enfance un peu difficile, avec une situation familiale un peu compliquée. Ah, ok. Et donc, ma façon d'extérioriser cette rage, cette colère, c'était... C'était dehors. Ouais, c'était dehors. Mais Cyril, on peut te poser la question, t'étais un peu un fouille merde, ou alors pas forcément ? Non, pas du tout. Non, t'étais pas le fouille merde. Non, tu répondais présent, d'accord, c'est tout. S'il y avait du chafouiner, il y avait... Par contre, s'il fallait mettre des grosses mandales dans la tête... Ouh, ça me faisait plaisir. Il répondait présent, le vieux loup. Il y avait le bras long. Il y avait le bras long. Thomas, t'avais une petite question, également, concernant l'avant-carrière, voire le début de carrière, avec Cyril. L'avant, enfin... Je sais, bon, j'ai vu que, du coup, c'est un pote à tes 15 ans qui t'a offert un sac de frappe, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as l'armée ? C'était une recherche BFM TV, merci. Bon, bref, c'est pas ça. Non, j'étais pas islamiste non plus. Un sac de frappe que tu mettais en chez toi et que tu tapais, mais je croyais que c'était ça. Mais du coup, une erreur. Et de deux, je voulais savoir vraiment à quel âge tu as commencé à aller dans les salles ? 44, tu m'as dit. Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à faire des sports de combat dans un club. Avant ça, effectivement, j'avais un sac de frappe que j'avais acheté et que j'avais mis dans mon jardin. Mais vraiment, le premier club où j'ai pris des cours, c'est à mes 18 ans, à Rueil Malmaison, où j'habite. Mais du coup, tu as fait une évolution extrêmement rapide. Et c'est ça qui est impressionnant chez toi, Cyril, c'est qu'à 18 ans, en général, on va dire, on a déjà un peu dressé le tableau. Normalement, tu n'es pas censé le faire professionnel à 18 pétards. Ouais, non, mais je pense que ce qui m'a permis de franchir les étapes rapidement, c'est... C'est ça qu'a offert par ton ami ? Non. Ça, du coup, non. Ça clidle ? Qu'est-ce qui t'a permis de franchir les étapes ? Je pense que j'étais déterminé de ouf, tu vois. Je voulais absolument devenir champion le plus vite possible et je m'entraînais comme un fou. T'es allé à l'école ? Oui. Je crois que tu as une licence de langue étrangère appliquée. Doug, ça m'intéressait Julien. Ça, c'était à l'époque qu'on disait Doug. On disait Doug. Momo, tu avais une petite question également concernant la carrière avant, on va dire, de rentrer dans le vif du sujet et la carrière MMA, qualité professionnelle de Cyril. Tu avais une petite question avant. Sur la carrière professionnelle ou avant la carrière professionnelle ? Les deux, tu m'en as parlé avant l'émission, donc maintenant, porte-le et pose-le. Il a peur. Je n'ai pas peur de toi, j'ai fait du Krav Maga sur ma vie. Ça y est, c'est toi. La porte est ouverte. La porte de Momo est très souvent ouverte. Et pas que la porte. Non, non, la question, tu ne peux pas avoir commencé le sport de combat sans jamais t'être rentré un peu dedans avant. Ça a forcément fait des choses. C'était ça la question. Mais ça rejoint un peu ce que tu dis à Adrien. C'est qu'entre guillemets, tu avais l'âme d'un bagarreur. C'est ça la véritable... Alors, je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre l'âme du bagarreur, comme tu dis, et une réussite dans les sports de combat. Je pense que c'est deux choses complètement... Il va falloir la technique quand même, après. Il y a la technique qui rentre en compte. Il y a le fait d'avoir peur ou pas, c'est tout. Après, j'ai des gens qui arrivent chez moi, parce que je suis coach maintenant, et j'ai des gens qui arrivent à la Snake Team pour faire du sport, qui n'ont jamais fait de sport de combat avant, et qui n'étaient pas forcément bagarreurs, et qui arrivent malgré tout à devenir des compétiteurs, et à faire une belle carrière. D'accord. Sans être bagarreur, il ne faut pas avoir peur de prendre des coups, il ne faut pas avoir peur de se rentrer dedans. Oui, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas peur que tu es forcément bagarreur. Ah non, on est d'accord, on est d'accord. Mais donc, en fait, tu es en train de nous dire que, dans les disciplines de combat, Cyril, on peut potentiellement se faire sur le tas. Oui, oui, complètement. Il n'y a pas de problème, on va dire que... J'ai des, encore une fois, j'ai des compétiteurs qui arrivent chez moi et qui ne sont pas du tout bagarreurs, qui ne sont pas du tout, qu'on fait footballeurs, par exemple. Voilà, c'est ça. Qui ont été footballeurs pendant X années, qui arrivent chez moi. Qui ont été hardeurs aussi, tu m'as venu. Non, ça, je n'ai pas dit. Tu dois confondre d'invité. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas medieval, en tout cas. Et comment ça ? Qui n'ont pas un passé de martial, on va dire. Quand tu n'es pas bagarreur. Donc, on n'a pas forcément fait des classes dans le judo, dans le karaté. Non, pas forcément. Le principal, c'est d'avoir un sac de frappe. Mais... Oh, les enfoirés. Ça va rester. Mais bien, bien. J'accepte, j'accepte. Au moins, on a eu la réponse. Attends, il y a une petite question quand même pour Montaume. Il y a quelqu'un quand même qui t'a repéré. Tu n'as pas fait ça tout seul. Tu es arrivé à un moment à 18 ans. Tu parles de quoi ? Dans la salle de sport. Il est arrivé à ses 18 ans. Il y va. OK. Bon, le jeune homme, il n'est pas mal. Il y a quelqu'un qui t'a aidé à... À t'élever. À t'élever parce qu'il a cru en toi. Il a vu tout de suite que tu avais des qualités. La première qualité d'un combattant et qui détermine aussi une part de sa réussite, c'est la détermination de l'individu. C'est-à-dire que si tu comptes sur un tel ou un tel pour t'aider à aller je ne sais où, c'est mort. Il faut que tu comptes sur toi et toi-même. Je pense que le premier entraîneur que j'ai eu, qui est un grand bonhomme, qui m'a donné l'amour des sports de combat et surtout, je dirais, l'amour des sports de combat en général, parce qu'il n'y a pas que le MMA ou la box-style que j'aime, c'est Robert Patturel. Et j'ai eu la chance de tomber sur un bon prof dès le départ. Mais j'avais une détermination, quoi qu'il arrive, qui était déjà présente. C'est ce que tu voulais faire. On va dire que quand tu n'en faisais pas encore en club, Cyril, tu étais déjà déterminé à te dire « je veux faire… » Non, là, tu n'y étais pas encore. Non, parce que… À 16-17 pétards, ce n'était pas le truc qui te venait. Non, j'avais mon sac de frappe qui n'était pas offert par mon ami. J'accepte, j'adore. C'est bon, ça, on te. Et donc, j'avais mon petit sac de frappe dans mon jardin, je tapais dessus, mais je ne me disais pas « je vais devenir champion un jour ». C'est le jour où j'ai commencé vraiment les sports de combat en club. Voilà, le premier entraînement, tu t'es dit ? Ouais, direct, je me suis dit « j'ai trouvé ma voie et je vais faire ça et je vais être champion ». Non, mais c'est quand même rare, on peut le signaler, qu'un sportif qui commence à 18 ans… Enfin, moi, je ne le vois pas beaucoup dans pas beaucoup de disciplines, on peut le signaler qu'il finisse pro et qu'il soit sous les feux des projecteurs assez rapidement. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a quand même aussi un aspect dans l'air. Mehdi Bala, également, on a eu le même profil il y a 15 jours, s'il te plaît. Il a perdu la notion du temps, Momo, hélas. C'était il y a 15 jours et Mehdi Bala, il disait qu'il avait commencé aussi très tardivement. Au départ, il ne faisait même pas les crosses. Donc, tu vois, comme quoi, tout est possible et il faut s'accrocher. Je peux commencer. Qu'est-ce que tu penses de notre Konora Magrégor, Cyril, qui est sur ta droite ? Alors, lui… Le faux jumeau, le faux jumeau. Le faux jumeau, le… Je ne connais pas encore, mais je découvre. Et qu'est-ce que tu en penses physiquement ? Il y a quelque chose à aller chercher ou… Non, non, en fait, non, il n'y a rien à chercher. Joker. Tu n'en as qu'un dans l'émission. Donc, Cyril, avant de rentrer, bien sûr, dans la catégorie reine, qui était l'UFC, tu as commencé à faire tes gammes dans d'autres disciplines. Donc, comme je l'avais mentionné au départ, tu as été très bon dans le karaté. Tu as été très bon dans le kickboxing. Et on va dire, tu as eu un petit élan quand tu as commencé à percer face à Rick Rufus. Est-ce que tu peux, dans le kickboxing, est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus ? Parce que j'ai l'impression que tu étais fan de lui, d'après tous les témoignages que tu dis. Mais peut-être que tu as été déçu après… Enfin, il y a eu quelque chose. Oui, en fait, c'était une idole de jeunesse. En fait, je regardais ses combats comme un… C'est un peu le stéréotype de la merlocque quand même. Enfin, désolé. Oui, oui, bien sûr. Après… Déjà, ça s'appelle Rufus. C'est mon toutou. Et puis après, quand il combattait, c'était un dieu, tu vois. C'était un dieu. Oui, oui. Franchement, il était vraiment très, très fort. Et puis, j'ai eu à un moment donné dans ma carrière l'occasion de l'affronter. Oui. Et puis, c'était un défi que je me lançais à moi-même aussi. Je me disais, je voulais absolument affronter mon… Mais Cyril, tu étais déjà fan avant… Enfin, quand tu étais dans le sport de combat que tu as commencé à être en salle et tout, tu as commencé déjà à être fan de ce mec ? Ah non, j'étais avant de commencer… Même avant, tu étais déjà fan de Scum ? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, là, tu te retrouves face à lui. Oui. Est-ce que tu n'as pas un peu « chémou » entre guillemets en te disant « je ne peux pas allumer le mec que je kiffe » ? Le mec a combattu avec une couche quand même. Non, non, non. Parce que pour moi, c'était… Tu sais, je pense que quand tu es un sportif de haut niveau et que tu as l'âme d'un champion et que tu veux repousser les limites et puis atteindre le but ultime, tu vois, t'es amoureux de challenge, tu vois, t'es amoureux de défi. Et pour moi, c'était l'ultime défi. C'était le mec que je kiffais quand j'étais jeune, tu vois. Tu ne t'es pas mis de barrière, on va dire ? Non, je voulais lui défoncer la gueule. Ça, j'adore. Je l'ai montré comment je l'ai mis. Ça, j'adore. Donc, après toutes ces belles performances, donc tu as intégré en MMA la belle discipline européenne qui est le Pride, c'est bien ça si on ne dit pas de bêtises ? Non, non, là, tu dis beaucoup de bêtises. Ok, nickel, merci. Vas-y. Alors, le Pride, c'était l'équivalent de l'UFC, mais au Japon. Au Japon, excuse-moi. J'allais dire une bêtise. D'ailleurs, j'ai une petite question de Mo Peterson par rapport à ça. Oui, Mo Peterson, on le salue, parce qu'il n'arrête pas de nous envoyer des SMS depuis hier et des messages pour dire qu'il adorait Cyril Diabaté. T'as la code, vu. Il y a un fan. Du coup, il va te défoncer la gueule. Malgré le Pride qui est au Japon et pas en Europe. Alors, lui, il le savait. Mais du coup, sa question, c'est Sushi ou Big Mac ? Pour moi, tu l'as résumé en une phrase entre le Big Mac et le Sushi. Je pense qu'il n'y a pas photo. Oui, c'est vrai. Big Mac direct. Pour moi, le Pride, ça a une connotation japonaise. Je suis amoureux de la culture japonaise. Je suis amoureux de leur façon de faire les choses. Et puis, même en tant que combattant, quand tu as fait les deux, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que le Pride, il y a l'aura du prestige, il y a l'aura du mythique même. Et qu'on ne retrouve pas forcément à l'UFC. L'UFC, c'est avant tout mettre en avant la marque UFC et moins en avant les sportifs. Alors que le Pride, c'était le contraire. D'accord. Donc, tu préfères largement cette compétition, cet organisme, qui est le Pride au Japon, plutôt que l'UFC. Et on va évoquer maintenant le fait que tu aies fait quand même 8 combats en UFC. Alors, comment ça s'est passé ? À l'UFC. Je sais, c'est mon côté campagnard qui revient. On revient en 4-2. On vient de me dire qu'il fallait signaler qu'il fallait devenir un mangeur de sport. Donc, je le précise, n'hésitez pas à nous suivre ce soir dans « Mange tes sports » sur Twitch et également sur Facebook Live. Il y a pas mal de questions parce que Cyril, t'as la cote, comme je te disais. Et donc, je voulais revenir là-dessus. Donc, toi, à l'UFC, comment ça s'est passé ? On va dire, qui t'a contacté ? Ou est-ce que c'est toi qui as envoyé plein de CV, entre guillemets, pour dire « je peux faire l'affaire là-bas » ? Alors, à l'époque, il faut remettre les choses dans le contexte. À l'époque, la France, elle est complètement négligée par l'UFC parce qu'on n'est pas marché à prendre. On y chie à la gueule. Et puis, les sportifs aussi. Non, mais pour le dire, parce qu'on a des bons combattants. Enfin, qu'on voit Cyril, on est refusé. Avec des jolimaux, en plus. Et donc, on n'était pas un marché à prendre. Il faut savoir qu'avant d'être un sport, c'est un business. D'accord. Donc, clairement, les combattants français n'étaient pas intéressants aux yeux de l'UFC. Et donc, on a eu énormément de mal. J'ai eu énormément de mal à être pris au sérieux par l'UFC pour déjà des raisons... Parce que tu étais français ? Oui, bien sûr. Ah, mais juste par rapport à cette... Il n'y a pas de marché ? Parce qu'il n'y a pas de marché. Et qui va regarder ? Vous suivez ou pas ? Moi, j'ai suivi les gars. Ça, je la valide. Ce soir, c'est bon. Il est bon, Cyril. Il est très bon. Donc, on n'était pas une part de marché intéressante. Et donc, on était complètement négligés. Il fallait d'abord aller à l'étranger comme l'a fait Sheik Kongo qui est un grand champion français de MMA. Donc, le premier à avoir intégré l'UFC. Non, ce n'est pas le premier non plus. Ce n'est pas le premier encore. Mais c'est le meilleur. C'est le premier à avoir brillé. D'accord. C'est le premier à avoir brillé. Et donc, quand on était français, Frenchie sur le sol français, on n'intéressait pas l'UFC. D'accord. Et il a fallu faire, je ne sais pas combien de combats avant d'être, on va dire, apparaître sur leur radar. Tu veux dire que toi, tu n'as fait plus de combats, par exemple, qu'un combattant américain avant d'être reconnu ? Avant d'être reconnu. OK. Putain. Je vois qu'ils sont bons quand même. Je voulais rebondir un peu, justement, sur le côté business, un peu l'UFC, même au sens plus large du terme. Là, on est entre nous. Il y a beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs. Mais moi, la question que je me posais... Des millions. Des millions ? Ouais, on le dit presque. Des billiards, des billiards. Des billiards. Et du coup, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que vraiment, il existe des combats achetés ? Ou vraiment... Oh là là, il y a la place directe. Ah ouais, bah moi... Est-ce qu'il y a un peu de magouille à l'UFC ? Est-ce qu'on va aborder la question des combats clandestins ? C'est une autre question aussi. Oui, c'est la question, mais déjà, mais même au-delà du clandestin, est-ce que, par exemple, on va dire à un mec, au 6ème round, tu tombes, par exemple ? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Non. Mais non. Ça, c'est un peu une des gens du même. Parce que moi, j'ai l'impression, quand je vois les combattants, c'est qu'ils se donnent à 12 000 %, et que... Oui, mais comme il y a beaucoup d'argent... Tu n'as pas besoin de faire des combats où tu vas voir le mec et... Je te parlais de l'UFC après des ligues... On parlait de l'UFC qui est quand même la plus connue. Des ligues moins importantes, il y a eu des combats truqués. D'accord. Mais l'UFC, non, clairement, tu n'as pas besoin. Il suffit de mettre certaines conditions un peu bancales pour un des combattants et tout de suite, tu enlèves des chances de réussite. C'est quoi une condition en bancale, d'ailleurs ? Moins de temps de préparation, par exemple. Il y en a un qui est prévenu trois mois avant et l'autre deux semaines avant et puis tout de suite, tu vois, tu as changé les chances de réussite. Cyril, je mets une petite parenthèse parce que là, tu parles des préparations. J'ai reçu à peu près 5-6 SMS de messages de Nana qui demandaient c'était quoi ton régime alimentaire ? Donc, on va la poser au moins cette question pour savoir est-ce que c'était des régimes hyperprotéinés et on m'a dit aussi et ça, c'était très important de le souligner. Qu'est-ce que tu penses des poudres qui sont censées être hyperprotéinées ? On veut avoir un peu ton opinion. Là, on est lancé sur la carrière de Cyril donc on voulait savoir ce que tu as pensé. Est-ce qu'on t'en prenait en tout cas ? Alors, je vais répondre, je vais essayer. Il a le paillet de questions mon chien. J'ai du mal chaud ce soir. Alors, donc, par rapport à mon régime alimentaire actuel ou avant ? Avant, en tant que professionnel. Maintenant, on voit qu'il n'y a pas de régime. Ouais, ouais, non. Non, mais tu l'as encore moccionné. Mais oui, il a affûté d'eux ou plus il n'est plus affûté que moi. Avant, je faisais attention à ce que je mangeais mais c'est vrai que je n'avais pas le même savoir que j'ai en nutrition aujourd'hui, tu vois. Qu'aujourd'hui, je veux dire. Donc, tu as plus d'expérience maintenant, tu veux dire ? Oui, complètement. Et alors, c'est quoi l'idéal en fait ? C'était plus pour les nanas qui m'ont écrit donc je le souligne. L'idéal, c'est une bouffe Un esquick le matin. Alors, je sais que je vais faire des ennemis et que je vais faire peut-être une mini polémique. C'est une bouffe vegan. Mais j'ai l'impression que tu es dans le tempo là. Non, c'est une bouffe vegan. Ah ouais ? Alors, tu es en train de nous dire que tu ne manges jamais de viande. Ah non, je ne suis pas en train de dire ça. Ah non, c'est pour savoir. C'est pour savoir. Je pense qu'un sportif de haut niveau aujourd'hui pour être le plus performant possible, il faut qu'il mange très très peu de... De saucisses. Ouais, de saucissons. Énormément de chien, par contre. Je n'ai pas compris. Ah, pardon. Je ne sais pas si je la répète ou pas, mais bon. C'est une finie, donc pas trop de viande. Ouais, quasiment. Ouais, presque pas de viande. Ah, carrément. Ouais. Mais pourtant, les protéines c'est censé être bon, logiquement. Pourquoi ? Oui, mais il y a la protéine végétale, tu vois. D'accord. Les lentilles, par exemple. Ouais. Putain, tu t'y connais, la spiruline. C'est ça, ouais. Spiruline. Régime du camp, c'est toi. C'est un... Aujourd'hui que j'ai terminé ma carrière, c'est là où je... Que tu manges le mieux. Ouais, exactement. Je mange le mieux. Je fais moins attention qu'avant parce que je suis plus sportif, mais j'ai pris conscience de l'importance de la bouffe une fois que j'ai terminé ma carrière. Mais pourtant, t'es maxi-affûté, tu vois, comment tu faisais pour être taillé en V, le mec longiline, nickel ? Enfin, c'était quoi ? C'était... Ma question, c'était il n'y a pas de débordement, je veux dire, il n'y a pas de fiesta, il n'y a pas un godet qui tombe un peu ? Quand t'es sportif de haut niveau, c'est compliqué. En fin de carrière, je faisais moins attention parce que j'avais 20 ans de carrière derrière moi et donc, je n'avais pas envie de me faire... De privé. Ouais, parce que si on compare avec notre premier invité à Midi Bala, il nous disait quand même qu'il s'arrêtait au Domac même pendant les Jeux de France. Non, ça lui a rêvé une fois parce qu'il y avait au JO 2000... Il a enlevé le pain, il mangeait que les steaks. Il mangeait que les steaks. Mais même ça, tu vois, quand tu t'intéresses à la nutrition, tu t'aperçois que la valeur nutritive d'un steak de McDo, c'est proche du néon, tu vois. Autant manger une mouche, tu vois, tu chopes une mouche à merde et tu la manges, t'auras plus de protéines dedans. La bonne mouche qui a traîné sur le cul d'une vache qui va aller, hop. Dis-moi, en parlant de fin de carrière, en parlant de fin de carrière, tu regrettes un peu justement d'avoir passé ce cap de plus être sportif ? Non, parce que je regrette d'avoir traîné. Ou est-ce que t'aimes bien ta nouvelle vie ? Non, je regrette. Pour un coup, Cyril, t'as perdu contre un Chris Prols. Ton année de combat, c'est bien ça ? C'était un Suédois. Ouais, c'était un Suédois. Non, pour un faux. C'était un Suédois, ouais. En 2014. Ouais. Donc, en fin de carrière, j'étais clairement plus motivé, tu vois. J'y allais pour le chèque et c'était pas une... Voilà. Excuse-moi. On va faire comme ça. Désolé, désolé, désolé. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. Désolé. Et donc, ouais, j'ai arrêté parce que j'avais clairement plus la motivation de continuer de m'entraîner aussi durement. Et voilà, à quel moment tu te dis que c'est le moment de prendre la retraite ? C'est quoi ? Tu te dis que je vais prendre que des mandales ? C'est quand tu peux en bout de 40 secondes. Non, c'est pas ça. Mais non, parce que t'as pas perdu au bout de 40 secondes. Non, je pense que c'est vraiment le truc de... J'y vais reculons. Tu vois, quand tu rentres dans la cage et que tu dis « Oh putain, qu'est-ce que je fous là ? » T'as clairement pas de... Et derrière, tu prends une fonction. Ouais, normal. Et franchement, on va revenir là-dessus, Cyril, parce que j'ai également reçu pas mal de messages et de questions. C'est est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire « Je rentre dans l'octogone et je flippe un peu ? » Alors, deux fois, ça m'est arrivé vraiment clairement. Et ça, c'est une approche psychologique. Je pense que le combattant, avant tout, avant de s'entraîner physiquement et techniquement, il doit avoir un mental irréprochable, tu vois, parce que tu rentres dans une cage, clairement, et tu vas te taper avec un mec qui veut t'arracher la gueule. Donc, si t'es pas prêt à ce truc-là, il faut rester chez soi et jouer à la petite échelle, tu vois. Mais plusieurs fois dans… Ça t'est arrivé deux fois ? Ouais, deux fois dans ma carrière. tu t'es dit « Qu'est-ce que je glande ici ? » Exactement. « Je vais leur prendre des rouillés. » Qui, déjà ? Alors, contre Babalou Sobral, qui est un Brésilien qui était une légende du MMA. Et c'est pas une question de flipper de lui, c'était une question vraiment de me sentir… De motivation. Non, pas de motivation, de me sentir pas prêt psychologiquement, tu vois. Et quand t'es dans une cage et que la cage, elle se referme et que t'es en face d'un Brésilien qui veut t'arracher la tête et que tu prends conscience de ça, que t'as rien à faire là, c'est compliqué. Alors, en parlant de nation, pour toi, c'est l'UFC. Enfin, on parle de l'UFC qui est un organisme américain. Pour toi, quelle est la meilleure nation en MMA ? Ou alors, on va dire, dans les sports de combat en général ? Alors, reconnue aujourd'hui, c'est les Etats-Unis. Oui, reconnue, c'est ça. Mais potentiellement, c'est les pays de l'ex-URSS. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est parce qu'ils sont tarés, c'est pour ça. Le Dagestan, ils sont chauds. Dagestan, Tchétchénie, Russie. Tu penses que c'est les meilleurs dans cette discipline actuellement ? Oui, ils sont foufous. Petite question, je vous coupe. Tu as raison, Julia, n'hésite pas. Fais comme si t'étais là. Je vais avoir toi. De Man Le Brett, Cyril. Oh, Manu. Coucou Manu. Que penses-tu de bar Neukel ? Bear Neukel. Bear Neukel. Elle a dit bar. Oui, c'est donc Bear Neukel. Alors, le Bear Neukel, c'est de la boxe anglaise mais sans les gants. Ah oui, c'est du combat de rue. Ah ouais, sympa. Toi, c'est un peu ça avec le karaté Shidokai. Shidokan. Ouais, c'est ça. Shidokan. Il a tout faux, lui. Il a tout faux. Merci, Qu'est-ce que tu penses de ce... Alors, je pense que c'est de la bêtise, en fait. Le sport de combat le plus dur et de loin, c'est la boxe anglaise parce qu'il y a 90% des coups qui arrivent à la tête et tu passes 90% de ton temps à taper à la tête pendant la longueur du combat. Si en plus de ça, tu enlèves les protections des mains, ça donne un sport qui est potentiellement hyper dangereux. donc déjà, les sports de combat sont dangereux. Les sports plein contact comme toutes les formes de boxe et le MMA sont potentiellement dangereux. Si en plus de ça, tu rajoutes de la dangerosité en enlevant les protections, c'est plus... c'est... T'es pas trop abîmé, toi. Ouais, t'as vu. Le karaté Shidokan. On l'a invité pour ça. Mon cher Cyril, c'est un peu ça. C'est sans protection, véritablement. Le karaté Shidokan, c'était... Alors, ce qui était un... C'est un karaté ancestral japonais. Je ferme ma gueule, mais c'était juste pour le préciser. Non, le karaté Shidokan, ce qui était intéressant dans cette forme, c'est que le combat, il était découpé en trois parties. T'avais une première partie où tu combattais sous les règles du... Il est en train de rigoler parce qu'il était en train de me casser et ça lui fait plaisir, ce reculé. Pardon. J'ai un petit peu bandé. Et donc, pour une fois que ça t'arrive... Et donc, la première... Il est heureux le mec, ça faisait six mois que ça luttait par lui. Il a une mi-molle depuis 15 mois. Désolé Cyril, on reprend sur le karaté Shidokan. Donc, est-ce qu'on peut passer à autre chose que... Je suis à côté de toi. Que Connor McDonald's ? Je suis un peu derrière. Non, mais tu disais, on voulait revenir là-dessus parce que c'est quand même sans protection réelle, j'ai l'impression. Non, c'était un style où il y avait trois formes de combat dans le combat. C'était une première partie où tu combattais sous les règles du Kyukushinkai, c'est-à-dire du karaté au KO sans les protections. Mais tu n'avais pas le droit aux frappes au visage debout. Ensuite, tu enfilais des gants et tu faisais des règles de boxe tie où là, tu avais le droit de puncher à la tête. Et la troisième partie du combat, c'était sous forme de MMA. Donc, pour chaque adversaire, en fait, tu faisais ces trois parties-là. Ok, d'accord. Petite question du coup, il durait combien de temps le combat là ? Tu avais l'impression que c'était interminable. J'ai fait deux, non, j'ai fait trois tournois sous ces formes-là et tu as l'impression que parce qu'à chaque fois, si tu ne gagnes pas avant la limite chaque round, tu poursuis à l'étape d'après. Et tu ne finiras pas le tournoi. Et donc, le tournoi, si tu veux, moi, les tournois que j'ai fait, j'ai fait 12 rounds et le deuxième, j'ai fait 14 rounds. le combat de genre 4 heures. Et j'ai des collègues, Aurélien Duart et Pascal Lafleur qui sont des grands champions qui ont fait des 18 rounds, des 21 rounds de combat, tu vois, en une journée. Et c'est illimité. Ah oui, d'accord, c'est vraiment hyper difficile. C'était ça. C'est formateur pour arriver ensuite en MMA qui est trois rounds de cinq minutes. Je dirais que, en tout cas, ça forge le mental. C'est sûr et certain. Quand tu vas dans le combat et que dès les premiers rounds, tu te blesses et que tu dois faire X nombre de rounds par adversaire et que tu arrives le soir et que tu es cabossé de partout et qu'on vient te chercher dans le vestiaire pour y retourner pour la finale, je peux te dire que si tu n'as pas le mental, tu restes chez toi. D'accord. Cyril, on a tellement de questions à te poser ce soir. Donc, comme on le disait, il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Twitch de MangeTesSport. Julia vous répondra. N'hésitez pas. Ah, tu as une autre question. D'accord. Ah, là, c'est fait. Devenez un mangeur de sport ce soir. Est-ce que la Fédération française de MMA vous aide après votre carrière ? La Fédération française de MMA qui vient de débuter et était président, tu nous as dit. Non, non, pas du tout. Tu nous dis ça en l'âge tout à l'heure. Non, ne m'en pas. ça a débuté en début d'année. Je mentais. Pardon ? Début d'année, 2020. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Depuis le début 2020, exactement, je crois, février, un truc comme ça. C'était février, premier combat, première organisation de combat en octobre. Voilà, c'est ça. C'est vrai. qu'ils ont une vraie politique où ils veulent accompagner le sportif du début jusqu'à la fin et voir l'après-carrière. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que jusqu'à présent, c'était du n'importe quoi. Il n'y a pas eu de suivi. Donc toi, quand tu as fini ta carrière, Cyril, on va dire, tu es laissé. Ouais, tu es laissé à toi-même. Avec ton sac de frappe. Exactement. Donc tu retournes dans ton jardin à taper sur ton sac de frappe offert par ton ami. D'ailleurs, on a une question, Cyril, que tout le monde m'a posée, je vais te le dire. Est-ce que pour toi, Cyril, à la fin de ta carrière, de tes combats en MMA, dans les différents organismes dans lesquels tu as participé, est-ce que tu vis nickel ? Tu n'es pas obligé de retravailler après ? Non, non, complètement. Je ne suis pas Connor Magrigore, je n'ai pas eu la chance. Non, mais c'est pour savoir parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit, Cyril, je pense qu'il se gagne. Oui, je suis en train de te répondre. On lui parle trop, on lui dit tous, on lui parle beaucoup trop. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... C'est que les mecs, ils étaient trop chauds. Ta gueule, ta gueule. Tu te vends, là. Oh, mon Connor McDonald's, là-bas. Cyril, fais-moi partir un petit coup de coude, là-bas. Donc voilà, est-ce qu'on peut ou pas ? Malheureusement, vu le contexte que j'ai décrit avant, c'est-à-dire que la France, jusqu'à présent, ce n'était pas un marché, on va dire, lucratif pour ces organisations-là. Ils nous survelaient complètement et ils ne misaient pas sur nous. Là, ça va changer concrètement et avant, on ne voulait pas faire des Français, des superstars. D'accord. Donc, c'était complètement... Enfin, c'était beaucoup plus dur pour nous de devenir des superstars et de gagner bien sa vie dans le MMA juste parce qu'il n'y avait pas un marché. Aujourd'hui, ça a changé, ça va changer et pourquoi pas dans un an, deux ans, voir des superstars françaises du MMA. Donc, un Français qui va peut-être débuter, désolé, après tant que tu vas pour te poser la question, un Français qui débute maintenant gagnera plus que toi ? C'est clair. Il aura plus de possibilités, il aura plus d'opportunités de bien gagner sa vie et puis de devenir entre guillemets quelqu'un que moi, j'ai pu avoir. D'ailleurs, on a un Français là qui a le potentiel de percer. Ouais, j'en ai deux en tête. Saladin Parnasse. D'Aubervilliers, tu m'avais dit. Aubervilliers, voilà, qui s'entraîne à la Hatch Academy qui est vraiment très fort. Il est jeune en plus et pour moi, Yves Landu aussi qui est chez moi qui est un gros showman qui a vraiment cette étiquette-là de showman. Il met le feu quand il arrive et il fait des... Ça paraît aux Américains. C'était bien lui qui a swingé, on va dire, sur son avant-bras ? Swingé, ouais, exactement. C'est bien ça, d'accord, je ne te trompe pas. C'est double fracure sur son avant-bras. quand tu tapes sur YouTube plutôt la plus belle... Fracure ! Enfin, la plus belle danse après victoire, c'est toujours Yves Landu qui apparaît. Ouais, exact. C'était magnifique ce que tu as fait. Il était champion du monde avec Fantastique Armada de Breakdance. Voilà, c'était ça. On sentait qu'il y avait quelque chose derrière. Voilà, donc avant d'être combattant à MMA, il était breaker professionnel et il s'est mis au MMA et aujourd'hui, quand il arrive, il fait le show. Magnifique ! Quand il fait le combat, il fait le show et après le combat, il fait le show. Donc, c'est magnifique. D'accord. Est-ce que les combats de femmes au MMA, c'est aussi impressionnant que des combats d'hommes ? Non, forcément non. Ouais, alors si tu... C'est un mandal, excuse-moi. Si on prend les tops féminines, je pense notamment à un combat Johanna, la polonaise Johanna contre Zhang, la chinoise, qui ont combattu pour la ceinture UFC il n'y a pas très très longtemps. C'était un combat qui était hallucinant. C'est-à-dire que même la majorité des combats masculins pour le titre ne sont pas aussi impressionnants. On est des hargneuses. Parce qu'elle est polonaise, elle est polonaise. Et on revient un petit peu... En tout cas, ce combat-là était hallucinant. En France du coup, comme là ça est arrivé depuis février, il y a eu un combat en octobre. Est-ce qu'il y a une ceinture mise en jeu ? Il y a une sorte de... pour être champion de France ? Est-ce que tout ça, ça évolue ? Tout ça va être mis en place par la nouvelle fédération. Il va y avoir un championnat de France. Le seul truc aujourd'hui qui nous embête, c'est le Covid. et ça a complètement mis un arrêt à notre calendrier sportif. Et c'est dommage parce que c'est vraiment pas le bon timing. C'est la fédée de karaté qui a pris la main là-dessus sur le MMA ? C'est qui ? Là, bim ! Mets-lui dans sa gueule. Après ça, la fédée de karaté, ils prennent tout. Parce qu'en fait, on avait juste une question, Cyril, qui était méga importante pour nous. C'était, est-ce qu'en MMA, c'est comme le foot ? Est-ce qu'il y a un peu des mercato entre les salles ? Des agents, quelque chose comme ça ? Logiquement, non, parce que les sports de combat, généralement, traditionnellement, le mec, il commence dans une salle et s'il est entraîné par un coach, ce coach-là le suit toute sa carrière. D'accord. Aujourd'hui, on a vu différentes salles, enfin non, on a vu une salle voler des combattants à d'autres salles. C'est déjà arrivé ? Oui, bien sûr. On part de la salle Eiffel ou... De la quoi ? La salle Eiffel ? Eiffel ? Je te laisse le regarder. Je ne peux pas dire de... D'accord, mais c'est une salle parisienne, je veux dire ? Oui, c'est une salle parisienne. Ok, d'accord. Du coup, je rebondis par rapport à ça. Chut ! Est-ce que tu as pour perspective d'ouvrir d'autres salles en dehors de l'Île-de-France ? Est-ce que c'est une grosse perspective qui pourrait... Oui, un des objectifs que j'ai et qu'on a à la Snake Team, c'est de faire une forme de franchise pour ouvrir différentes salles. En dehors de l'Île-de-France. Je voulais venir m'entraîner, mais c'est un peu loin, Épinay. Oui, mais écoute, peut-être qu'un jour, tu auras une salle Snake Team en bas de chez toi. Nickel. Ça sera le... C'est où l'Île-de-France ? C'est le début de type, comme on dirait. Cyril, on va évoquer maintenant ton après-carrière. Donc, on sait désormais que tu es à Épinay. Évidemment, tu as ta salle. Tu as combien de licenciés ? Ça dépend. Là, cette année, je vais te dire trois. L'année dernière, on tourne entre 150 et 200. Ah oui, d'accord, quand même. Donc, 150 et 200 chaque année, tu es bien. Et tu es coach également pour tout le monde ? Oui, moi, entre 80 et 90 %, c'est des pratiquants loisirs. D'accord, c'est des amateurs. Complètement, de tout le niveau d'ailleurs. Ok, d'accord. Donc, tu acceptes tout le monde ? Oui, on a même une section féminine où il n'y a que des femmes. C'est le loisir, entre guillemets, et c'est l'étante. D'ailleurs, je vous dis, il y avait une question sur le... On se tape quand même ou pas ? Pardon ? On se tape quand même ou pas ? Oui, il y a des... Alors, la section féminine, on a une version, on va dire, plus light, mais je pense que c'est... On a montré qu'en entraînant des féminines, elles ont toutes plus ou moins envie à un moment donné de se taper, tu vois ? Ça j'aime bien. Elles veulent se cogner les gonzesses. Oui, même si la gonzesse, elle arrive et qu'elle dit « Ouais, je veux faire un sport de combat mais je n'ai pas envie de prendre de coups au visage », même elle, deux ans plus tard, elle me dit « Ouais, quand est-ce que je fais des combats ? » Tu vois ? Donc, ça, c'est un phénomène qu'on a vus. Et puis comme elle ne peut plus se voir au bout d'une semaine, elle a envie de se mettre sur les games. Ça, c'est très féminin. Ça, c'est très féminin, d'accord. On va continuer avec toi, Cyril, on voulait, pour terminer cette première rubrique parce qu'on est un petit peu en retard, mais bon, t'es tellement passionnant déjà et puis on est passionné par ta carrière. On voulait revenir un petit peu sur les polémiques qui te concernent, notamment un petit peu juste avoir ton point de vue. Bon, même si on le connaît déjà un petit peu, on ne va pas se leurrer parce que t'es déjà intervenu dans d'autres plateaux, c'était un petit peu savoir ton opinion sur les associations de self-défense qui sont censées, on va dire, te faire Bruce Lee au bout de 15 jours. Non ! Non ! Parce que Momo fait du Krav Maga, il est méga chaud, il est méga chaud, il est méga chaud. J'ai senti l'aura négatif. Voilà, c'est ça, c'est ça. Apparemment, il est censé très bien se battre, Momo, c'est ce qu'il nous a dit. D'ailleurs, hier soir, il m'a envoyé un texte en disant que t'avais une toute petite bite et qu'ils comptaient bien t'attaquer ce snake. Et non, on voulait savoir ton opinion. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! franchement, je ne vais pas entretenir une légende, ça n'a rien à voir avec la taille de mon snake. Je vous ai dit ! Voilà, c'est pour savoir, c'est pas ça. Et donc, à la base, c'était pourquoi ? C'est parce que t'es... Longiligne, dans mes... T'es hyper souple. Non, rien à voir. Non, je suis raide comme un bout de bois. Non, c'est longiligne et genre, j'ai la morsure du serpent, tu vois, je pique et... C'est un surnom qu'on t'a donné ou c'est toi qui te l'ai attribué ? Non, non, on m'a donné, ouais. Ok. D'accord. je te cache pas que ça m'a plu et je me suis dit tiens, c'est sympa quand même. C'est quand même flatteur, on va pas se rire. Surtout quand on peut dans le privé et dans le professionnel. Et donc, tu voulais revenir sur ton Krav Maga parce que t'en fais actuellement. Non, j'en fais pas. Tu fais du sport, et donc Vincenzo, on va passer désormais aux questions roux, aux questions in. C'est parti pour les questions rouquines avec Momo. C'était important. On a squeezé la polémique, mais... On n'a pas squeezé la polémique parce que tu peux néanmoins l'évoquer pendant tes 10 questions parce que t'as 10 questions à poser. Voilà. Montre-nous de quoi t'es capable, Momo. Et là, il y a 10 questions te concernant, Cyril, et on veut savoir ton opinion. Au revoir. Il met déjà la pression, Cyril. Moïme-toi, c'est le mec. Quelques petites questions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de croiser, de voir, d'assister à des problématiques dans la... D'avoir quelqu'un qui se fait embrouiller dans la rue ? Il est bourré ou quoi ? C'est colléatoire. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Tu viens de rire le saut. Il y a une merde dans le potage, il est déjà insomidé. Peux-tu que vous faites pour un verre, Momo, s'il te plaît, ce qu'il y a dedans ? Il est vide ? Ah, t'as tout bu, ok. Est-ce que t'as déjà assisté à des agressions dans la rue ? Est-ce que t'es intervenu ? Oui. Ok. Eh bien, c'était ça la question. Merci, Momo ! On peut passer à la quatrième table de l'émission, merci. Suivante ! Non, mais... Donc t'interviens en cas d'embrouille ? Cyril, on voulait savoir s'il y a une embrouille. Quelqu'un sera un peu emboucané par 3-4 pélos. Toi, est-ce que t'es prêt à y aller ? C'est ça notre question. Ouais, je suis prêt à y aller, complètement. En même temps, il me semble que t'as été videur, non, d'ailleurs. Ouais, j'ai été videur, ouais. Donc déjà, c'est un petit peu pour voir un petit peu... Mais c'est pas systématique, c'est-à-dire que j'essaie... Non, mais si tu vois quelqu'un un peu en malaise... En chien. En tresse. Ouais, si je le vois en chien, ouais, je peux intervenir et stopper la bagarre. Voilà, juste arrêter l'embrouille, Thibaut. Avec un dos. Ouais, c'est clair, Cyril, c'est vrai que ça impose. Non, mais après, je pense qu'il faut... Enfin, si je vois qu'il y a un mec qui fait n'importe quoi, qui provoque la bagarre et qui se fait défoncer... Ouais, on le méritait. Non, mais parce qu'on le tient à le préciser, tu vois, c'est pas automatique, on n'arrête pas d'entendre. Bon, après, je mets des guillemets de la part de certains médias qu'on n'intervient jamais. Toi, si tu vois quelqu'un un petit peu en galère, tu te poseras pas de questions pour y aller, c'est ça ? Non, non, mais je... Enfin... Ça dépend si c'est Momo ou pas. Il est un peu mieux armé que la moyenne des gens, toi. Non, j'ai... Allez, oh, oh, oh. J'ai... Non, j'ai toujours... Je me suis toujours élevé contre les injustices et si je vois un truc chelou devant moi... Voilà, si c'est un 1 contre 5, un mec qui a rien fait et qui se fait en tout cas... Le nombre en face, ça m'a... Toi, ça te... Non, mais je comprends. Les gars, vous êtes 5, vous pouvez en ajouter 7 ? Deuxième question, Momo ! On t'a déjà testé, on est déjà venu t'embrouiller en disant je vais aller me faire un mec qui est un champion de MMA. Ouais, parce que quand tu bosses la nuit et que t'es videur, il y a forcément à un moment donné, t'as une choseur de personnages en face de toi et le fait que tu sois connu comme combattant, ça peut les motiver aussi. Ouais, ok. Tu veux dire, il y en a, ils étaient un peu en mode défiance ? Ouais. Te dire, vas-y, c'est Cyril Diabaté, j'ai pas un peu de question. Tu veux voir ce que je veux, quoi. Ah oui, d'accord, putain. Il y en a pas beaucoup. Moi, j'irai pas, franchement. Très sincèrement. Il y en a pas beaucoup. Mais c'est déjà arrivé, des mecs qui t'ont dit vas-y, je vais te fracasser. Ils veulent venir défier. Et tu les calmes de quelle manière ? En mode coup de poing ? Ou tu te fais calmer, d'ailleurs ? Généralement, quand il voit que je suis sûr de moi, il chimoue un peu. Ouais, voilà, c'est ça ma question. Ça chimoue, ça chimoue. Ça fait plaisir. Bon, question beaucoup plus simple. Bruce Lee ou Jean-Claude Van Damme ? Ouh, c'est un défi, là. T'es obligé de répondre. Alors, pour sa carrière cinématographique, Bruce Lee de loin, parce qu'il y a eu un avant Bruce Lee et un après Bruce Lee. C'est lui qui a mis le point sur les arts martiaux, tu vois. Avant, il n'y avait rien, avant Bruce Lee. Et donc, je mettrais Bruce Lee. Pour la carrière sportive, c'est difficile parce que Bruce Lee n'a pas fait de compétition. C'est compliqué. OK. Mais Bruce Lee ? Ouais, Bruce Lee, Bruce Lee, parce que c'est une légende. D'accord. Même si t'aimes bien Jean-Claude Van Damme, on tient à préciser. Et je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai eu la chance de partager des moments avec lui. Super mec, un vrai phénomène. Comment ça ? Il est comme dans la télé. Enfin, je veux dire... Il reste naturel. C'est quelqu'un qui est foncièrement bienveillant, tu vois. Même s'il est... Quand tu ne comprends pas son délire, tu peux te dire qu'il est farfelu ou machin. Et puis, la moitié du temps qu'il était interviewé, il était camé, tu vois. Donc, ça peut... Bien sûr, tu peux t'interroger, mais c'est quand même un bon chum. Ouais, c'est un vrai bon chum. Ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, pour rester sur le côté cinématographique, Bloodsport, La fureur de dragon ou Rocky ? Oh là là, c'est impossible, ça, ce que tu me dis. Ah, t'es obligé de répondre, mon Cyril. Ou alors, t'as un joker, on va dire. Ah, le joker. Non, non, c'est... Non, franchement, alors... Adrien ! Encore une fois, la fureur du dragon parce que... Parce que c'est le premier. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, Bruce Lee, c'était le premier avant. C'est lui qui a permis... Qui a permis... Bloodsport. Et c'est lui, quelque part, qui a inspiré Stallone pour faire Rocky, tu vois. Il n'y avait pas de spin de bagarre. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Rocky nous a mis bien, quand même, je ne sais pas. Non, Rocky, Rocky, c'est... Ouais, Rocky m'a fait vivre. Ouais, bien sûr. Apparemment, Momo s'est fait plaisir devant Rocky. J'ai l'impression qu'il a rempli le gant. Du coup, tu nous as déjà répondu culture japonaise ou culture américaine, ça, il n'y a pas de la japonaise. Il n'y a pas match. Attention, je ne crache pas sur la culture américaine, même si elle est incomparable en termes de durée et de profondeur. C'est ça. Mais la culture japonaise, elle est vieille de plusieurs milliers d'années. Toi, c'est le côté ancestral qui te fait plaisir aussi. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Même aujourd'hui. Le respect aussi peut-être que les Japonais... Les Japonais sont très respectueux, c'est vrai. Il y a une culture du respect, il y a une culture de l'honneur qui n'existe pas. On t'a posé la question pour info, enfin, Momo a posé la question, c'était simplement pour te dire aussi le fait que tu disais qu'un combattant, s'il n'ait pas été au Japon, potentiellement... C'est qu'il n'a rien compris. C'est qu'il n'avait pas compris l'histoire. Quand tu fais des arts martiaux, quand tu fais des arts... C'est comme si un mec, il est féru de reggae, il pratique le reggae Non mais c'est vrai. Accessoirement, il n'a pas testé le bazar. Et voilà. La bonne ganja, les familles. Ouais, donc c'est... Je pense que quand tu fais du reggae, t'as envie d'aller aux roots du truc, t'as envie d'aller aux racines du truc et puis de baigner dans la culture. Le Japon, c'est la même chose C'était la même chose pour les sports de combat. Ouais, pour les arts martiaux. Du coup, pour rester baigné dans la culture, Katsumi ou Lisa Han ? Je crois qu'il ne connaît pas, tout simplement. Si ? Lisa Han, complètement. C'est là que ça fait plaisir. Ça, j'adore. C'est que, mine de rien, il peut tourner sa veste. Il peut tourner sa veste. Le petit FISA. Je dirais, Abel a danger encore plus que les deux. En gros, à tester, quoi. Voilà, on a une réponse. Merci Cyril, comme tu gères mieux, ça fait plaisir. Est-ce que t'as gagné assez d'argent pour ne plus avoir besoin de travailler toute ta vie ? Non. Voilà. T'as écouté les 10 minutes avant ? Elle est assez simple, la question. Non, pas du tout. Non, encore. Donc, n'hésitez pas à venir à la salle de Cyril Diabaté et venir sur scène. Il y a du monde. Il y a des sponsors qui sont intéressés pour sponsoriser Cyril Diabaté. Ah ouais, aussi. En même temps, franchement, tu représentes vachement bien la France. Je dis ça, je dis rien. C'est gentil. C'est vrai, c'est vrai vieux. Je te donnerai une petite... Non, mais il n'y a pas de ça. Moi, le mec, il est maxi détente. On rigole bien. Franchement, t'es un champion. Comme la note, tranquille. N'hésitez pas, les copains, à mettre un billet sur Cyril, c'est du lourd. Je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai. Et du coup, DBZ, Dragon Ball Z ou Olivier Tom ? Alors, tu m'aurais dit Dragon Ball, je t'aurais dit 100%, mais Dragon Ball Z, j'ai décroché à partir du moment où le mec, il meurt, il revient, il meurt, il revient. C'était pas mon truc. Olivier Tom, je ne suis pas très foot, mais par contre, j'ai baigné dans le club Dorothée, comme beaucoup de gens de ma génération. J'en ai Serge, j'en ai Serge. Si je t'avais parlé Chevalier du Zodiac, t'aurais-tu plus c'est-à-dire ? fromage de volleyball. Là, je bande carrément. Chevalier du Zodiac, les gars, je vous avais dit. Une imole de Cyril. Arrête, Momo va être jaloux. D'ailleurs, mes enfants, ma fille a 7 ans et mon fils a 5 ans, je les ai initiés récemment au Chevalier du Zodiac. C'est bien ça aussi. Parce que j'ai attendu le bon moment et là, ils sont à fond dans Pégase. Les dessins animés, on va dire, c'est un déboulonnable. C'est quelque chose de fou, tu vois. Les dessins animés de nos jours, ils sont dégueulasses. Le matin, tu n'es pas fan de Naruto ? Gili, c'est compliqué. Gili, c'est pas terrible comme chien, en ce moment. Il faut qu'ils nous remettent un peu du France 5 avec Midi le Zouzou, on sera refait. Street Fighter ou Mortal Kombat ? Street Fighter. Mortal Kombat, les Fatality Kings. mais c'est... Je pense que vous allez vous embrouiller parce que vous êtes toujours à l'opposé. Conor et Cyril. Je parlais sur Cyril. Street Fighter, j'ai joué aux deux quand j'étais môme, j'ai joué aux deux. J'ai joué aux arcades comme un fou. J'ai dépensé deux francs à l'époque. Les deux pétards. C'est vrai, les deux pétards. Les deux balles. Les deux francs à l'époque et c'est vrai que c'est des jeux qu'on berçait mon adolescence, tu vois. Mais j'étais meilleur en Street Fighter donc c'est peut-être pour ça aussi. D'accord. Il y a une petite préférence parce qu'il y a le niveau aussi qui intervient. Et pour rester sur les grands combattants, Booba ou Karis ? Ouh. Alors, j'ai envie de dire... Aucun des deux. Une préférence. Aucun des deux. Exactement. Si on parle de rap, je préfère ce que fait Booba même si je ne suis pas un fan absolu. T'es dans le tueur, fû, oublie-moi. Pardon ? Non, t'es dans le tueur, fû, oublie-moi. Non. Moi, non plus, j'ai pas compris. À l'époque, vos codeurs et tout ça, je vais vous mettre de côté. Ah, on est d'accord. Tu mets de côté, mais c'est quand même plus Booba que Karis pour le coup. Oui, oui, complètement. Mais tu préfères artistiquement quand même Booba. D'accord. Je pense que c'est incomparable. L'historique des deux est incomparable. Le mec, il y a depuis longtemps quand même. Momo, on continue. Je veux savoir, est-ce que t'as une petite anecdote secrète, un petit truc sous le manteau ? Est-ce que t'as un petit douce à nous balancer dans la gueule ? Sur quoi ? Sur ce que tu veux, l'UFC, MMA ou alors une autre discipline, ce que tu veux. Oui, mais il fallait me préciser parce que là, des anecdotes, j'en ai clairement des milliers. Mais est-ce que t'en ai une qui est sympa ? Tu vois, un truc un peu marrant que forcément. Ah oui, j'en ai une. Sur Khabib parce qu'il s'agit de Khabib en ce moment. On m'a gommé. Alors, en 2010 ou 2011, je suis en Russie avec un de mes combattants. D'accord. Il va combattre. On partage le vestiaire avec un jeune Ruskov et je le vois en train de s'entraîner et je me dis putain, lui, il est bon le petit con. Et du coup, mon combattant allait faire le combat vedette. Donc, je vais voir le combat du jeune Russe avant. Je vais le mater voir ce qu'il fait parce que j'étais vraiment impressionné par sa façon de s'entraîner dans le vestiaire. Et il défonce un mec et il défonce, il le fracasse comme un Ruskov. Comme un assassin. Et puis, à la fin, il est venu me voir avec son père et il m'a demandé comment il pourrait faire pour aller à l'UFC. D'accord. Et je lui ai conseillé d'aller aux Etats-Unis s'entraîner dans une grosse équipe et se faire manager par eux. Et c'était Nour. Putain, c'est énorme comme un fou. D'accord. Donc, entre guillemets, tu as donné un conseil au clan Nurmagomedov. Oui, clairement. Magnifique. Et l'année d'après, il signait à l'UFC. Il signait à l'UFC. À ne pas confondre avec l'UFC. On vient remercier la France. Alors, je ne sais pas si... Je pense que j'ai eu un... Je pense que c'est un conseil qu'il a entendu plusieurs fois. Oui, peut-être, mais là, au moins, on va dire, il s'y a attelé une fois qu'il t'avait entendu. Et à chaque fois que je l'ai rencontré, il a été très respectueux et c'est quelqu'un qui est très respectueux et qui est très humble et qui n'oublie pas les gens, tu vois. D'accord. Ça a l'air parce qu'il met à chaque fois en photo, c'est vrai que pour... Bon, à part la photo où on voit notre président Macron avec une petite... Une petite tâche sur les âges. Il y a une merde dans le potage. Il ne souscrit pas à tout. Mais en dehors de ça, ce qui est beau, quand même, chez lui, et ça, on peut le souligner, c'est qu'il pense toujours à sa famille et ça, je trouve que c'est beau. J'ai vu qu'il est aujourd'hui en photo avec son grand-père et moi, je trouve ça quand même honorable. Mais on tient à préciser quand même qu'il y a eu ce petit débat tout à l'heure ensemble. Sa petite photo avec la trace de pas sur le visage d'Emmanuel Macron, ça peut penser... Voilà. On va la mettre ensemble. Ça fait penser un peu à un crachat, à la France. Alors, non. Et toi, vous voulez savoir ton avis en dehors des questions routines de mots ? Pour moi, Macron ne représente pas la France. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Mais comme c'est le président, entre guillemets... Est-ce que tu te sens représenté en tant que français ? Non. Non, mais tu peux les morts de filer. Donc là-dessus, c'est très bien. On ne va pas rentrer dans un débat. Ta grand-mère, ce n'était pas Madame de Rothschild ? Non. C'est pour mon avis. Toi, tu trouves que... Je ne pense pas qu'ils représentent la France. D'accord. Donc, je ne me sens pas en tant que français, je ne me sens pas insulté par ça. D'accord. Après, les propos qu'il a eus par rapport au blasphème et tout ça, là, il y a discussion. Oui. Mais quand il poste ça et Macron, Macron, c'est Macron. Macron, il n'a pas pris la... Non, c'est vrai. C'est son opinion à lui, c'est au président Macron qui... Il y a un contexte, les gars. Mais néanmoins, moi, ce que je te disais tout à l'heure, on l'a évoqué, c'est pour ça que c'était intéressant quand même peut-être de le souligner, c'était de dire que quand même c'était le représentant premier des Français. Non. Même si, même si on n'est pas d'accord avec lui, c'était important de le souligner. Même si on n'est pas d'accord avec lui, c'était quand même lui le représentant et que peut-être potentiellement ça pouvait invectiver certaines personnes. C'est ce qu'on disait. Ah oui, oui. Alors, les mots qu'a utilisés... Norma Gomedov ? Ouais. Khabib ? C'est un peu fort, moi, je trouve. Oui, mais non, c'est un autre débat, c'est clair. Je pense que même si t'es pratiquant dans ta religion et même si tu trouves que les propos de Charlie Hebdo ont été blasphématoires, et qu'on peut débattre dessus, pour moi, Macron et ce qu'il a dit, ça représente Macron et ce qu'il a dit. Ça représentait sa personne à lui. Je pense que si dans l'ensemble, il prenait en compte l'avis des Français en général, je pense que l'avis des Français vont dire oui, normalement, l'expression, la liberté d'expression est importante, mais il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas blesser les gens. Voilà. Momo, merci Cyril. Momo, tu voulais continuer pour finir la dernière question des questions ou des questions ou des questions ou des questions rouquines. Est-ce que t'as un coup de cœur ou un coup de gueule à donner là, tout de suite, sur quelqu'un, sur quelque chose ? Bah ouais, le coup de gueule, c'est le gouvernement et qu'est-ce qu'ils foutent ? À un moment donné, t'as vu, je veux bien qu'il y ait une épidémie, une pandémie ou comment tu veux l'appeler, machin, je veux bien qu'il y ait des gens qui meurent et c'est déplorable. C'est dramatique et c'est triste. C'est dramatique et c'est triste et tout ce qui s'ensuit. Mais mettre à l'arrêt un pays entier de 67 millions de personnes pour 30 000 morts, je vous... Enfin, encore une fois, je garde, je fais attention à... Je... Cyril, on tient à préciser qu'on a tous été négatifs au test. Voilà. On tient à préciser pour qu'il n'y ait pas de dévouage. Je tiens à dire aussi que je n'imagine même pas la douleur ressentie par les personnes qui ont perdu des êtres chers dû à cette maladie. Mais à un moment donné, la vie continue et ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent que la vie des vivants doit s'arrêter. Exactement. Moi, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a déjà eu d'autres maladies avant le corona comme la grippe à l'époque ou d'autres choses. Et ce n'est pas pourtant qu'à l'époque... Exactement. Je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis à fond dans les trucs. Tu sais qu'en France, tous les ans... Non, pas en France. Dans le monde, il y a 3 millions de personnes qui meurent du tabacisme passif. Est-ce qu'on arrête de vendre des cigarettes ? Est-ce qu'on arrête de... On peut s'interroger exactement. Exactement. Je suis d'accord avec toi, Cyril. Il y a moins de temps par jour que tu passes à faire des stories Instagram. Et Julien, la suite des stories pour info, Cyril, je voulais te le signer. Ça me prend énormément de temps parce que... J'imagine. Ouais, ça me prend énormément de temps parce que depuis mars, en fait, déjà, je suis sans emploi. Il n'y a que ça à faire. Et puis, même si j'avais mon emploi du temps chargé, je ne comprends pas que les gens ne se sentent pas plus concernés par ce qui nous arrive. En fait, il y a un truc qui est bien chez toi, Cyril, c'est que tu as l'air vachement franc du collier. Tu dis ce que tu penses, ce qu'on ne voit pas forcément chez tous les sportifs. C'est ça que j'aime bien chez toi. C'est que tu donnes ton opinion. Elle plaît, elle ne plaît pas, mais on s'en bat les steaks concrètement. Mais moi, tu dis ce que tu penses. Et ça, j'aime bien.